Les pauvres animaux, les inondations touchent Dakar, sa banlieue, mais également une bonne partie du Sénégal. Certaines zones se révèlent plus exposées que les autres. C'est le cas du quartier de Norfoire. Des études démontrent d'ailleurs qu'un système d'assainissement est nécessaire. Atenarba, Alou Ndiagne et Boudjouf. Ce quartier réputé UPE n'a pas résisté à la furue des eaux. Ici à Norfoire, dans la capitale sénégalaise, la forte pluviométrie enregistrée à l'assainissement des fructueux serait à l'origine de ces dégâts. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est normal parce que les gens ont occupé les cours d'eau qui existaient au niveau de la zone. Parce qu'il y avait réellement deux cours d'eau qui existaient au niveau de la zone Norfoire. Et à l'époque, dans le cadre de ces résultats, nous avions prévu qu'il y ait des inondations au niveau Norfoire. Mais également, nous avions prévu en 2003 qu'il y ait des inondations au niveau du centre de santé de Pille-Megelin-Songor. On avait même dit « sauveons ce centre de santé ». Les ruelles de la cité étaient complètement envahies par les eaux. Une situation qui hante le sommeil des habitants et aux spécialistes de déterminer les causes. Les causes, c'est vraiment l'urbanisation anarchique. Les gens achètent des terrains n'importe où, ils construisent l'état n'est rien. Je pense que ça, c'est la première cause. La seconde que nous avons consacrée, c'est que les outils d'assainissement n'ont pas une bonne capacité pour collecter les eaux de ruissellement. Donc ce sont vraiment les deux principales causes, à savoir l'urbanisation, l'occupation des drains qui permettent l'eau de s'écouler vers le village de Yof. Mais également, la sous-évaluation actuelle de ces outils d'assainissement qui, malheureusement, date de longtemps et n'ont pas été renforcés. Norfoire a longtemps souffert de ces eaux de pluie. Des solutions durables permettront à ce quartier de retrouver sa quiétude. Ce que nous pensons être vraiment une bonne solution, c'est carrément de revoir d'abord l'urbanisation. Il faut que l'état soit là quand les gens achètent les terrains, qu'on puisse viabiliser les sites. Maintenant, je pense également que si une fois qu'on veille sur les processus d'urbanisation, il faut carrément délocaliser les gens qui occupent les drains. Parce que les cours d'eau là, il faut libérer le passage de ces cours d'eau pour que l'eau puisse couler et passer par la buse de Yof et aller au village de Yof. Les inondations sont devenues un facteur bloquant au développement harmonieux de notre pays. Et l'occasion des pertes économiques énormes dégrade notre environnement, sans oublier les crises sociales sans précédent.